Allez c'est parti, il n'y a plus de bruit, silence dans les studios. Bonjour, bienvenue dans le JT Patrimoine, le rendez-vous hebdomadaire dans lequel on décrypte l'actualité patrimoniale en France et à l'étranger. Économie-finance, tout d'abord le SPAC, c'est la dernière folie de la finance et des milliardaires. Et après avoir conquis Wall Street, le concept débarque en Europe. Le principe est très simple, des particuliers vont confier leur fonds à des célébrités du monde des affaires. Qui vont investir ? À ce moment-là, on ne sait pas dans quoi. C'est tout le but de ce procédé qui a déjà conquis notamment Jay-Z, Richard Branson, Bernard Arnault. Et en fait, l'idée c'est d'avoir une société chèque en blanc si vous voulez. En fait, le SPAC, c'est une coquille vide, c'est une société qui n'a pas d'activité au départ et qui va être créée par des sponsors, donc des célébrités du monde des affaires, des personnes connues en général dans un domaine particulier. Et elles vont créer les sociétés pour s'introduire en bourse, lever des fonds et acheter des startups. Mais au départ, à la création de la société, quand l'investisseur mise de l'argent dedans, on ne sait pas quelle startup va être rachetée. Le but pour l'investisseur, c'est de gagner toujours plus d'argent. Et le but pour la startup qui va se faire racheter, c'est d'introduire les marchés boursiers sans avoir à subir tous les processus, toutes les contraintes réglementaires et administratives que nécessite une levée en bourse classique, une entrée en bourse, pardon, classique. Investissement maintenant. Les sandales Birkenstock sont propulsées sur la planète luxe. En effet, le célèbre fabricant de sandales allemand vient de passer sous le contrôle de fonds du géant du luxe français LVMH, une opération à 4 milliards d'euros. LVMH qui a également annoncé avoir racheté 50% des parts de Armand Brignac, la marque de champagne du célèbre chanteur Jay-Z. Notons que ce nouveau partenariat va permettre à Mouet Tennessee de distribuer la marque de champagne Armand Brignac dans le monde entier. LVMH qui, je le rappelle, détient également d'autres grands noms tels que Dom Périllon, Veuve Clicquot ou Château d'Iquem. Immobilier. Cette semaine, on parle plus spécifiquement des crédits immobiliers et de la fin des surprimes pour certains acheteurs malades. Effectivement, on sait que pour assurer un prêt immobilier quand on est touché par une grave maladie, il y a souvent une surprime à payer, une surprime qui peut coûter très cher tous les mois. Et en l'occurrence, il y a un nouveau dispositif qui vient d'être mis en place et qui va permettre de prendre en charge ce surcoût. Une petite limite quand même à cette bonne nouvelle. Ce dispositif ne concerne que les primo-accédants en Ile-de-France. Buffett, le succès de la semaine. Aujourd'hui, on se penche sur ce nouveau milliardaire qui l'est devenu grâce à ces Dogecoins. Alors, c'est une histoire qui est un petit peu amusante puisqu'initialement, le Dogecoin avait été présenté comme une réponse humoristique au Bitcoin qui, à l'époque, avait le vent en poupe et commençait à faire parler de lui. Et cette crypto-monnaie, finalement, qui a été lancée sur fond humoristique, eh bien, elle a explosé ces derniers mois, notamment grâce au soutien que lui a apporté Elon Musk grâce à ses tweets. Et du coup, le principal détenteur du Dogecoin serait actuellement devenu milliardaire, en tout cas virtuellement. Une petite problématique qui se pose à lui désormais, c'est de liquider ses positions sans voir le marché s'effondrer. Et ça, c'est une autre paire de manches. Panama, la rubrique fiscale de ce journal. Et cette semaine, c'est une grosse affaire de fraude fiscale qui secoue le milieu de la restauration toulousaine. Les gérants de All4You qui détiennent 7 restaurants dans la ville rose auraient ainsi caché 8 à 10 % de leurs revenus entre 2014 et 2018. Une dissimulation de près de 45 000 euros de liquide chaque mois, soit près de 2 millions d'euros détournés en l'espace de 4 ans qui auraient été utilisés pour payer une partie des salariés du groupe. Et les dirigeants qui ont été interrogés par la juge ont déclaré que la majeure partie de ces sommes avaient servi à développer l'entreprise. Le problème, c'est qu'une enquête a révélé que cet argent avait surtout servi à financer des voitures, des voyages et des soirées au profit des dirigeants. Du coup, ils ont écopé de 3 années de prison ferme, 50 000 euros d'amende, 450 000 euros de biens saisis pour les gérants, sur leurs biens personnels. Et en plus de ça, une interdiction de gérer à nouveau une entreprise une fois qu'ils seront sortis de prison. Voilà, donc un détournement de 45 000 euros qui au final aura ruiné leur vie complètement. Coup d'éclat ! Des héritiers menacent les rêves de maison à 1 euro. Je vous avais parlé de cette petite histoire dans une vidéo anecdote. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la regarder. Et en fait, je vous expliquais que certaines communes en France, en Italie et dans d'autres pays avaient décidé de mettre en vente des maisons pour seulement 1 euro afin de redynamiser certains quartiers. Le but étant que l'acquéreur rénove le bien dans son entièreté. Le souci, c'est que pour certains biens, l'avis des propriétaires et parfois des héritiers n'a même pas été demandé. Et c'est le cas justement d'une résidente canadienne qui a été un petit peu surprise de voir que la maison de sa défunte grand-mère en Italie avait été mise en vente pour seulement 1 euro alors que c'est elle qui devenait la propriétaire légitime de cette maison et qu'on ne lui avait jamais demandé son avis. C'est l'heure du produit de la semaine. Alors la semaine dernière, je vous parlais du lancement de 2 nouveaux produits. En tout cas, de l'étude de 2 nouveaux produits. Le premier accessible à partir de 100 000 euros avec un rendement à 15% par an. Le second accessible dès 1 million d'euros avec un rendement à 25% par an. Et il se trouve que la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, on monte à Paris avec Florian pour finaliser les contrats avec nos partenaires. La mauvaise nouvelle par contre, c'est que comme on sera à Paris, je n'aurai pas le temps de vous proposer un JT la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi ce JT jusqu'au bout. Comme je le disais dans la rubrique précédente, la semaine prochaine, je serai absent avec Florian. La semaine suivante, je serai en congé. Donc, partez du principe qu'il n'y aura pas de JT pendant 2 semaines. Toutefois, si je trouve le temps de proposer un contenu, une alternative, je le ferai avec plaisir. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour une nouvelle édition du JT. Demain, nous fêterons les collettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada